Pour le pasteur Emmanuel, plusieurs activités par certains choristes où l'argent est en tête d'affiche ne touchent pas à la spiritualité. Vous savez, la louange, l'adoration, les chants, c'est tout un kilt. Être choriste ou être chanteur, c'est d'abord un service que nous rendons à l'éternel. C'est déjà un ministère, c'est déjà une activité spirituelle. En d'autres termes, c'est une offrande que nous sommes en train de donner au Seigneur. Alors il y a une question, cette offrande que nous sommes en train de donner à l'éternel, est-ce que nous devons monnayer ça ? Il faut exiger un montant quelconque pour que nous puissions chanter de la parole à l'éternel. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les gens qui sont invités, on les a exigé un montant tel à mener avant de chanter ou soit pendant leurs prestations. Mais c'est aussi un danger qui entre dans les chefs des autres chantent. Pour ces tomes de Dieu, les enfants de Dieu doivent mettre en pratique les Écritures saintes. Il y a de ces orchestras, de ces chorales, vous l'invitez, je te dis, moi mon cachet, mon cachet d'abord c'est 1000 dollars, c'est 5000 dollars, c'est 10 000 dollars. Et il vous donne des exigences pour qu'il puisse venir là-bas. Ce que j'aimerais demander aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux choristes, aux chantereux, nous avez reçu gratuitement, donnons gratuitement. Et aussi, si vous invitez les gens, ne mettez pas les montants. Vous dites que, par exemple, on a collecte spéciale, soit on a un projet d'acheter les instruments, soit pour construire l'église. Que la personne fasse cela volontairement, sans contrainte, sans exigence, sans les pousser, et qu'il les fasse avec joie afin que tout soit pour la gloire de l'éternel. Dans plusieurs églises, plusieurs activités qui s'organisent tournent toujours autour de l'argent. Une situation tend d'écrier par plus d'un.